Salut les avionnés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube comme tous les mardis et les vendredis et cette semaine on va parler des tierlists, tierlists notamment sur Arabia, quels sont les meilleurs cibles suite au nouveau DLC suite à ce que ERA a proposé où j'étais pas trop d'accord sur certains points, alors j'ai pas tout analysé ce qui m'était où mais voilà en tout cas globalement on va essayer de vous proposer en tout cas quelque chose qui moi me semble pertinent avec un petit peu de mauvais esprit aussi parce que forcément les cibles qu'on aime pas trop, même si on a pas trop d'arguments on les calera un peu mal et vice versa d'ailleurs pour les bonnes cibles mais l'idée c'est quand même de vous représenter un petit peu actuellement par rapport aux mises à jour et à l'équilibrage des cibles celles qui sont les plus probantes, les plus intéressantes sur Arabia, de faire une petite mise au point du coup suite au nouveau DLC et puis d'intégrer et de parler justement de ces nouvelles civilisations donc voilà, on va pas trop perdre de temps parce qu'il y a de plus en plus de civilisations donc c'est de plus en plus long à faire donc let's go, on change d'écran et puis on va aller faire cette petite tier list d'ailleurs sur le site bien évidemment tier list maker donc let's go, on part dessus, on va faire dans l'ordre des icônes, on va pas se prendre la tête donc la première, Aztec, Aztec pour moi c'est toujours très fort sur Arabia c'est plus, voilà, une époque j'hésite à la mettre à ce tiers, maintenant je la mettrais seulement à tiers ça me semble plutôt pas mal, voilà, on va pas argumenter trop pourquoi mais le playigle est plutôt sympathique, la production, les 50 d'euros start, etc ça reste une méso cible donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal on a les berbères que je mettrais bétières pas mauvais, plutôt même sympa mais pas non plus exceptionnel donc voilà, tout comme les bohémiens les bohémiens je mettrais bétières aussi même si ça reste une bonne cible de toute façon voilà, bétières on va dire que c'est vraiment des cibles qui sont très très jouables il n'y a pas de problème mais pour moi elles ne présentent pas non plus un intérêt phénoménal donc voilà, étant donné qu'il n'y a pas énormément de bonus économiques pour berbères et pour bohémiens, voilà, je les calerai plutôt là on va essayer d'enchaîner parce que je n'ai pas envie de vous faire une tier list beaucoup trop longue mais voilà, on va s'arrêter peut-être sur quelques civs un peu plus on a britannique, britannique ça aussi entre le B et le A mais c'est très cancer à jouer donc je mettrais quand même à tiers mais plutôt, ouais non, ouais, à tiers c'est bien c'est bien, on va laisser ça comme ça bulgare, bulgare c'est pas fou, on va pas se mentir il n'y a quand même pas d'énormes options alors manatharm, les trucs de forge moins cher ouais, je mettrais du 7 tiers du coup donc voilà bourguignon, alors bourguignon, j'hésite entre estière et à tiers le truc, voilà, c'est soit sommet de à tiers soit bas de estière donc bourguignon, je ne sais pas trop je le mettrais quand même sommet à tiers je le mettrais au sommet du à tiers ouais, je pense que c'est pas mal alors ouais, je le mettrais demain à steak on va essayer peut-être de classer d'ailleurs les cives estière et à tiers en fonction des meilleurs, mais voilà birman, ah birman c'est des tiers des tiers c'est terrible d'ailleurs tiens je vais regarder un truc tac tac, ok bon, pas très intéressant ça on va même mettre on va pas mettre des quoi que si, on va laisser ça comme ça et on va peut-être rajouter après je sais pas si on peut rajouter un petit rang là add euro ça doit être un truc comme ça voilà hop qui sera du coup polstière les amis ça, ça me semble très très possible ça me semble même être très très bien hop, hop et on va switcher ça et mince, du coup on s'est trompé je sais pas pourquoi j'ai foutu ça et là ça sera donc D pourquoi ça veut pas voilà on est bien alors polstière bien sûr on aura les polst bien évidemment bon bref ça c'est un peu de mauvaise foi quand même les amis on va pas se mentir en tout cas les byzantins on va plutôt les caler en ouais byzantins c'est ouais c'est bétière quoi mais bon voilà celt celt c'est pas foufou j'hésiterai à mettre ouais je vais quand même mettre en cétière parce que à part all-in ou alors jouer l'écho mais pas trop d'options c'est pas fifou donc ouais je mettrais bien quand même cétière chinois voilà pour moi c'est le premier estière c'est peut-être la meilleure civilisation sur Arabia depuis déjà pas mal de temps avec les trois villes les amélios moins cher un arbre des technologies assez fleuri pour moi c'est vraiment très très solide et pour moi voilà c'est estière donc j'hésite pas trop sur les chinois les koumans les koumans c'est pas incroyable on va les mettre en cétière double tc etc ok mais en fonction de la map c'est pas fifou donc donc ouais je pense qu'on est on est plutôt pas mal en cétière je pense ça aurait pu être en bétière honnêtement mais bon voilà faut faire des choix c'est quand même pas non plus incroyable incroyable donc donc voilà on part un peu un peu là dessus on va avoir du coup ensuite les éthiopiens éthiopiens c'est pas mal mais c'est un peu trop voilà monostratégique donc bétière ça sera très bien là côté franc franc ça reste quand même très fort franc pour moi voilà c'est alors c'est pareil c'est un peu monostratégique mais le bonus des baies on a quand même les fermes etc enfin les bonus sur les fermes ouais ça reste à tiers ça reste à tiers à mon sens franc c'est pas dégueu contrairement à go qui pour moi est vraiment dégueulasse et qui va directement se loger en détière bien évidemment on a les 1 alors les 1 c'est pas non plus une mauvaise cive donc ouais ça va direct en bétière cette affaire les incas les incas les incas je pense qu'on va mettre quand même beaucoup en bétière en même temps il y a beaucoup de cives qui sont jouables à peu près équilibrées donc bétière c'est normal que ça soit un petit peu blindé alors les indiens bon bah ils n'existent plus donc on va pas spécialement les mettre étant donné qu'il y a quand même normalement le nouveau logo alors je regarde ouais il y est bien d'ailleurs faudra pas que je me trompe sur les logos parce que je les maîtrise pas tous Bengali Dravidien et là j'ai peut-être un doute Gurgara Sandoustani ou l'inverse bon on regardera on checkra vite fait en tout cas italien 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 ça se joue quoi on a pas trop d'intérêt à les jouer mais ça se joue en bétière je pense voilà ça passe quand même bien les âges c'est assez fourni en termes de technologie ouais ça me semble pas trop pas trop trop dégueu japonais aussi je mettrais en bétière voilà ça me semble pareil tout comme les Khmer beaucoup de bétière là beaucoup beaucoup de bétière là-dessus coréen je mettrais en cétière quand même coréen cétière parce que il n'y a pas beaucoup d'arguments on a les Warwagons mais c'est quand même un peu limité donc cétière ça me semble pas mal lituaniens je mettrais à tiers quand même peut-être pas le sommet du à tiers on va pas se le cacher mais c'est tellement polyvalent il y a tellement des bonnes réponses la bonne trash pour le late game on a le bonus quand même sur les Kates qui est sympa partir avec 150 de bouffe on peut faire pas mal de choses avec cette cible donc je mettrais à tiers pas le sommet du à tiers mais je mettrais quand même bien la tiers hongrois je mettrais bétière et encore j'ai aussi avec cétière quand même parce que bon voilà c'est pas non plus la folie les hongrois malais malais je mettrais bien des tiers quand même je mettrais bien des tiers malais je trouve ça extrêmement mauvais donc c'est plutôt pas mal ici les maliens maliens je mettrais bétière ouais j'hésite pas trop d'ailleurs bétière sur les maliens les maliens alors les maliens je mettrais estière quand même je pense que ça reste estière surtout avec l'arabia là qui a été un petit peu redessiné où c'est un peu plus simple de ce rôle je mettrais quand même les maliens toujours estière peut-être un peu derrière les chinois encore que ouais en tout cas ouais je le mettrais sur le sommet avec bourguignon peut-être pas loin quoi mais oui on va faire ça comme ça mongol bétière sans trop d'hésitation non plus cible bonne cible quoi mais pas non plus la folie donc voilà perse je mettrais 7 tiers quand même c'est pas dramatique à jouer non plus la petite dinguerie du coin donc voilà je pense que ça va plutôt bien ici Pauls ah bah écoutez les amis pas d'argument voilà Pauls tiers direct on va directement ici y'a pas photo cette civée flinguée les amis ne la jouez pas alors ça a quand même des avantages ça c'est vraiment ma mauvaise foi avec les Pauls mais quand même vraiment pour moi c'est voilà c'est sur le bas c'est sur le bas du classement tous les jours portugais c'est pas alors portugais c'est pas fou mais ça a quand même un petit intérêt en bétière je mettrais quand même Sarrazin aussi voilà je pense que c'est pas trop dégueu des strats assez all-in faut trouver quand même des équipes il y en a des technologies assez complètes ça aurait pu être en 7 tiers mais bon voilà c'est le bas du bétière pour moi Sarrazin Sicilien Sicilien alors Sicilien je vais quand même mettre bétière j'hésitais avec 7 tiers mais quand même faut pas déconner c'est pas si dégueu on va pas se mentir ça reste une civre quand même plutôt ok donc donc voilà les slaves slaves je mettrais 7 tiers 7 tiers parce que voilà c'est pas désagréable à jouer mais c'est quand même pas fifou c'est pas quelque chose qu'on va piquer si on tombe dessus c'est ok mais pour autant il n'y a pas énormément de choses à faire le bonus d'FR mais sympathique pour le reste bon voilà c'est pas incroyable espagnol des tiers direct pas de question aucune tech éco on peut juste construire les bâtiments plus vite voilà espagnol pour moi c'est c'est clairement pas ouf tatar 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 pour moi ça reste quand même très fort une époque je les mettais estière je pense que c'est quand même moins vrai j'hésite entre B et A mais je pense que ça va quand même dans le hatir ça reste dans le hatir quand même avec les moutons qui tiennent plus longtemps chaque TC qui pop des 2 moutons avec 300 de bouffe du coup les collines le bonus dessus qui est assez fou on a bac de pouce c'est A c'est A tous les jours attire tous les jours alors le classement comme ça je sais pas trop parce que les dernières je pense que voilà chacun ou une leur force et leur faiblesse mais ouais je mettrais ça comme ça teuton c'est pas fou alors teuton c'est toujours pareil ça dépend sur quoi vous tombez ça peut être très fort comme très mauvais donc je le calerai quand même plutôt en 7 tiers même si voilà encore une fois ça peut être très fort mais ça peut être très mauvais donc 7 tiers ça me semble pas mal turc alors turc j'hésite entre C et D mais bon on va quand même mettre en D parce qu'il faut faut quand même mettre mais pour moi en D ça reste sur le sommet tout comme les Malais d'ailleurs je les mettrais peut-être un petit peu plus haut Birmand Go et en dernier espagnol ça me semble pas trop mal Vietnamien actuellement Vietnamien c'est quand même pas mauvais ça c'est du B ça c'est du B je pense alors les Vikings alors eux pour le coup les Vikings ça a été très longtemps estière alors c'est clairement plus à ce tiers ça ça fait aucun doute pour moi est-ce que pour autant on est encore à tiers est-ce qu'on a autant chuté que ça je mettrais sommet B tiers bas à tiers je mettrais un truc un peu comme ça Viking malgré tout voilà c'est un peu monostratégique avec charrette à bras brouette charrette à bras ça veut dire que vous passez quand même rapidement un P donc c'est pas mauvais mais on a perdu beaucoup d'arguments donc ouais bas du Hétière sommet du Bétière je mettrais un truc un peu comme ça donc voilà on va passer du coup les amis au DLC et on va s'arrêter peut-être un petit peu plus sur ces civs là alors on va aller très vite sur la première les Bengalis les amis les Bengalis si vous voulez en fait si vous ne savez pas quoi jouer et bien les Bengalis c'est la seule avec les Polonais civilisation qu'il faut avoir en tête pour ne jamais les jouer il faut en fait de fait s'auto-censurer et se dire jamais jamais je ne boirai de ton eau Fontaine Bengalis c'est Polstier c'est trop mauvais et je dirais même que les Pols c'est encore meilleur que les Bengalis voilà mais les Bengalis c'est une catastrophe seul avantage c'est les deux villes qui pop donc pour le reste l'arbre des technologies est dégueulasse l'unité unique est pas insane non plus donc il n'y a pas grand chose pour les rattraper et c'est vrai que les deux villes qui pop c'est agréable mais c'est trop limité c'est trop limité pour moi donc sur Arabia clairement ça ne suffit pas il n'y a pas beaucoup de maps où je trouve que Dravidien c'est très intéressant donc voilà pour moi ça ça dégage ensuite on aura donc donc Bengali ça dégage Dravidien Dravidien alors Dravidien c'est très fort sur les maps aquatiques maintenant sur des maps plus classiques ça reste un peu limité ouais Dravidien bon tu peux faire des bonnes manatarmes quand même t'as 200 de bois mais après en technologie t'es un peu limité quand même donc je mettrais soit C ouais quand même 200 de bois manatarmes ouais allez on va mettre Bétière mais bas du Bétière quoi avec Dravidien alors les Gurgaras j'ai un doute les amis on va checker juste le logo pour être sûr que ça soit bien les Gurgaras qu'on se trompe pas ok donc ça c'est bien les Gurgaras désolé voilà petit trou de mémoire pourtant on a fait des vidéos dessus mais on n'est pas non plus toujours très précis Gurgaras c'est pas mauvais je pense sincèrement on a un start qui est appréciable après on a un arbre des technologies qui est pas exceptionnel mais qui reste ok alors j'hésite entre B et A c'est vrai que le start est tellement appréciable que si vous voulez jusqu'au Feo j'ai envie de les mettre A tiers voire même S tiers mais dès qu'on arrive château ça tombe en C presque donc je mettrais quand même je mettrais B tiers on va dire sommet de B tiers en fait en fonction d'à quel moment vous êtes dans la game c'est pas mal ou c'est pas très bon donc genre late game je trouve que c'est pas c'est pas fifou donc ouais je les mettrais quand même B tiers B tiers ça me semblait être à leur place voilà il y a quand même des arguments sur cette civre mais un peu voilà comme d'autres B tiers je pense que c'est sa place je suis d'accord avec moi même c'est du B tiers ensuite les amis les amis la dernière civre les hindoustanis les hindoustanis les anciens indiens donc eux je trouve que ça a été une belle évolution alors j'hésite en tout cas depuis que je caste dans ma tête je m'étais dit pour déjà les indiens à la base pour moi c'était à tiers moins voilà ça se faisait bien sur Arabia c'était pas la meilleure de civre mais elle était appréciable donc je la trouvais je la trouvais plutôt bien classée en voilà en à tiers moins maintenant avec l'ajout des goulames la petite modif quand même sur la civre les chameaux etc je pense qu'on a gagné quand même et je la classerais soit sommet à tiers soit bas estière je j'hésite j'hésite après voilà je la classerais un peu comme les bourguignons en vrai en vrai pour que ce soit un peu plus équilibré je mettrais clac et clac je mettrais les choses comme ça je verrais bien un peu un délire un peu comme ça avec bourgui vraiment qui est aussi entre A et S quoi hindustani pareil petite préférence peut-être pour les bourguignons avec les takeko et puis bon bah voilà aux bourguignons au moins ça paladin pas cher ça a des KTS là où hindustani bah ça a des des très bons chameaux ça a beaucoup de réponses ouais ouais je les mets derrière les bourguignons ça c'est sûr dans ma tête après par rapport à aztec je sais pas je sais pas en tout cas les voilà pour moi bourguignons ça a plus sa place en estière que hindustani hindustani je les mettrais peut-être sommet à tiers quand même plus et bourguignons peut-être fin toute fin du estière quelque chose de cet ordre là je suis pas trop bon voilà je suis pas encore sûr à 100% en tout cas voilà pour moi les meilleures cibles elles se figurent elles se situent en haut on a quand même 10 cibles que je trouve quand même très fortes chinois pour moi c'est le sommet c'est le sommet de la pyramide avec les mayas peut-être pas très loin voire même devant ça dépend bourguignons bourguignons qui les suit avec quand même un petit écart les hindustani qui sont donc aussiment entre S et A aztèque toujours très fort mais voilà un petit peu moins qu'avant quand même notamment depuis quelques mois avec les ravitaillements qui ont été boostés les choses comme ça britannique toujours à tiers tout comme les francs c'est des cibles voilà je les trouve pas estières mais je trouve que ça reste quand même très très fort sur du arabia de bonne facture lituanien pour moi c'est très complet c'est très sympa très solide très fort on a on part avec 150 de bouffe qui permet de faire pas mal de choses d'un point de vue économique c'est moins intéressant que britannique et franc mais quand même ça a des arguments tatar bon on en a parlé voilà pour moi ça reste quand même très très solide et viking voilà qui aurait peut-être sa place en bétière ouais non je pense qu'à tiers quand même fin de à tiers ça me reste ok pour les autres cibles voilà clairement les plus flingués pour moi à Bengali c'est la pire de toutes Bengali je créerais peut-être même un Bengali tiers maintenant parce que pour moi c'est pire que tout polonais je suis un peu sévère avec mais j'en pense pas moins voilà et enfin des tiers je suis assez d'accord avec ce que j'ai mis quand même je pense que c'est assez flingué alors les malais voilà c'est toujours mes malais ça reste flingué quand même ça reste flingué cette civ là donc ouais je suis assez d'accord avec moi même là dessus je regarde un peu si j'ai des doutes j'ai peut-être des doutes sur Kouman ouais pas trop finalement j'ai peut-être un doute sur Teuton et encore même pas trop en vrai donc ouais je suis plutôt d'accord je vais valider cette cette tier list là je sais pas ce que vous en penserez vous n'hésitez pas du coup à me donner vos retours là-dessus mais je considère que ouais on est plutôt sur un délire de cet ordre là donc c'est mon avis on est allé assez vite en tout cas sur les civilisations on a pas reprécisé les points forts les faiblesses etc tout ça c'était pas le but de cette vidéo c'était voilà d'arriver à classer les nouveaux DLC de voir s'il y avait quelques civs qui avaient un petit peu chuté qui avaient été un petit peu un petit peu boosté après il n'y a pas eu de gros rééquilibrage de civs donc l'idée c'était surtout de classer le nouveau DLC donc voilà je pense que moi ça me convient vous me dites vous me dites dans les commentaires s'il y a des trucs qui vous vont pas s'il y a des choses vous auriez vu un petit peu plus haut un petit peu plus bas s'il y a des grosses erreurs je pense pas qu'il y ait de grosses erreurs j'ai pu peut-être me tromper sur une civ mais sincèrement je pense pas je pense que ça joue à chaque fois à une casse près voilà à vous de me donner votre opinion à vous de me donner votre avis notamment sur le nouveau DLC où vous le verriez dans quel tiers vous le mettriez donc voilà bien sûr encore une fois n'hésitez pas à être de mauvaise foi comme moi avec le créer votre propre polstière à vous c'est important je pense d'avoir quand même des civs qu'on déteste comme ça c'est essentiel pour se sentir bien donc voilà en tout cas les amis on va pas épiloguer plus longtemps encore une fois je compte sur vous pour mettre vos remarques je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait les amis déjà c'est une faute énorme monumentale et donc rectifiez-la très rapidement en tout cas si vous voulez bien sûr retrouver un petit peu plus de contenu youtube c'est très bien il y a du contenu qui date qui est plus récent etc plein de choses à aller piocher mais bien évidemment vous pouvez nous retrouver quasiment tous les jours en live les après-midi sur twitch et donc principalement sur age of empire donc voilà je vous y attends je vois de plus en plus de gens qui viennent de youtube et qui franchissent le pas sur twitch c'est une énorme désillusion pour eux clairement parce que je vous mets le meilleur sur youtube vous ne voyez quasiment que mes victoires vous avez l'impression que je suis 3k elo parce que à chaque fois voilà on sélectionne là où on est en valeur alors que sur twitch sincèrement c'est un peu plus proche de la réalité et voilà si vous voulez garder vos illusions restez sur youtube pour les autres venez nous voir sur twitch tous les après-midi en tout cas les amis pour une prochaine vidéo on va se retrouver donc vendredi en attendant je vous fais des bisous et je vous souhaite du coup une très très bonne soirée allez salut les aliens ciao ciao